La couleur de la dent, c'est ivoire. Il y a forcément un peu de jaune dans les dents. Il faut arrêter de se dire, il me faut des dents blanches, couleur lavabo. C'est jaune par rapport à ça ou pas ? Sinon, j'adore ce que tu fais, moi aussi, je veux être dentiste. Ah, ça fait plaisir. Alors, Match, ça fait très plaisir et je reçois beaucoup de messages comme ça. C'était un de mes premiers objectifs quand j'ai fait mes vidéos comme ça. C'était de faire découvrir mon métier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont un peu peur quand ils vont chez le dentiste, tout ça. Et du coup, je voulais faire découvrir mon métier aux gens, tout ça. Et je reçois plein de messages comme ça et ça me fait super plaisir. Je ne suis pas sûr qu'il y a 10-15 ans, il y avait beaucoup de petits qui disaient, je veux être dentiste. Donc ça, je suis super content. Bonjour, où se trouve votre cabinet ? Merci. Bah, du coup, next. Voilà, parce que je ne dis pas où est mon cabinet. En fait, je n'ai pas envie qu'on pense que je fais tout ça pour me faire de la pub. Déjà, en France, c'est interdit de se faire de la pub. Ce n'est pas une pratique commerciale, la santé. Du coup, je ne donne absolument aucune information. Déjà, Never, ce n'est pas mon vrai nom. Je ne donne pas d'informations sur mon lieu d'exercice. Et des fois, il y a des petits malins qui marquent ça dans les commentaires. Je suis obligé de les bloquer. Je lui dis d'ailleurs que je suis obligé de bloquer ceux qui donnent mes informations. D'ailleurs, dans les commentaires, j'ai filtré mon lieu d'exercice, tout ça. Donc voilà, je... sorry. Ah, c'est une tendance ? Bah ça, c'est cool. Je me suis auto-traité avec des gouttières. Donc, j'ai fait un traitement par gouttière. J'adore cette technique. Ça peut convenir à la fois aux adultes, aux enfants. C'est une super technique en orthodontie. Après, alors, il y a certains cas qui peuvent ne pas convenir, mais c'est indiqué dans la plupart des cas. Et franchement, c'est vraiment une super technique. Il n'y a pas trop de contraintes. Moi, je suis fan de cette technique par aligneur. Donc, un gros match. Ouais, mais Vrayance, en fait, les blanchiments, enfin, les éclaircissements, on appelle ça comme ça, je matche. Oui. D'ailleurs, j'en ai moi-même fait un. Mais après, tout ce qui est en vente comme ça, il faut savoir que c'est très peu concentré. C'est le même produit qu'utilisent les dentistes, mais très, très peu concentré. C'est-à-dire qu'il y a 60 fois moins de produits de peroxyhydrogène. Après, il ne faut pas non plus être obnubilé par avoir des dents blanches. Déjà, ce n'est pas naturel d'avoir des dents blanches. La couleur de la dent, c'est ivoire. Il y a forcément un peu de jaune dans les dents. Il faut arrêter de se dire, il me faut des dents blanches couleur lavabo, voilà. Non, bon, ça, on next. Il faut savoir que je n'ai absolument rien contre Maxime Sky, pas du tout. Maxime Sky, je te matche, il n'y a pas de souci. Mais par contre, en fait, ce que j'ai nexté, c'est ce qu'il a été faire à l'étranger parce qu'en fait, c'est très mauvais pour les dents. Et en fait, il a fait une vidéo sur un autre média où il disait que les dentistes français étaient tombés dessus. En fait, on n'est pas du tout tombé sur Maxime. En fait, ce qu'on a fait, c'est juste avertir les gens que faire ça, c'est très, très mauvais pour les dents. C'est de la mutilation, en fait. Pour faire des facettes, on n'a pas besoin de tailler la dent comme ça en petits moignons. Et on voulait juste, voilà, avertir les gens qu'il ne faut surtout jamais faire ça. Ah, Vivi, match ? Je l'aime bien, Vivi. On s'était parlé, mais voilà, vite fait. Je l'ai croisé en soirée, j'ai été la voir, je dis « Ah, salut ! » Elle m'a dit « Ah, j'adore tes vidéos et tout, voilà. » Et il se trouve qu'elle avait ses dents de sagesse qui lui faisaient hyper mal. Donc, elle a commencé à me dire « Tiens, tu ne veux pas m'enlever les dents de sagesse ? » Alors, moi, il faut savoir que je ne fais pas ce genre d'opération. Mais je l'ai orienté vers un ami de confiance qui fait ça, qui est prof à la fac, tout ça. Du coup, elle en a même fait une vidéo YouTube qui est très marrante, ça va y avoir. Et voilà, et après, entre-temps, on s'est vus plusieurs fois. Voilà, je dois même lui organiser son faux anniversaire. Mais les gens, c'est faux tout ce qui est sur TikTok. En fait, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, donc du coup, je n'arrive pas trop à lire, mais... Euh... Attends... Bah non, ça, c'est... Bah... Du coup, je donne un next. Il y a beaucoup de fausses informations, mais tout ce qu'on voit n'est pas faux. Ça veut dire que quand on voit des gens se brosser les dents avec des trucs de fou, du citron, des trucs et tout, il y en a qui me disent « Mais non, mais c'était juste pour rigoler. » Non, ce n'est pas juste pour rigoler. Il y en a vraiment qui recommandent ça, qui encouragent les gens à le faire. Donc, c'est pour ça que je fais certaines vidéos pour dire de ne pas faire certaines choses, et d'autres pour donner des conseils. Il y a plein de spécialités où il y a des experts, en quelque sorte, qui donnent leur avis. Et du coup, voilà, c'est bien de les écouter et pas d'écouter Timéo, 12 ans, qui recommande de se brosser les dents avec une brosse à...